Salut ! On est sur Europa Universalist 4. Je suis en train de rattraper les Génois, on est toujours dans notre guerre. D'ailleurs je les ai massacrés. Pour Gênes, on va séparer nos armées. J'ai vu qu'ils avaient des rebelles nobles. Objectif, je rappelle, prendre tous les territoires qui restent à Gênes et Athènes dans ce coin-là. J'ai vu que ça me faisait beaucoup d'expansions agressives dans le dernier épisode, donc on verra ce qu'on prend en pratique et ce qu'on évite de prendre. Alors, avec la mort de Assy Jari, le jeune katana de Crimée doit pour la première fois faire face aux épreuves sans pouvoir compter sur son dynamique. Fondateur, Nur d'Evel 1. Sur son dynamique fondateur. Point. Nur d'Evel 1 est parvenu à s'assurer au trône, mais sa situation est très incertaine. Certains de ses frères sont parvenus à s'assurer. Les plus ambitieux n'ont pas renoncé à l'idée de revendiquer les héritages d'Assy pour eux-mêmes, à l'est comme à l'ouest. Des voisins ambitieux considèrent avec intérêt les territoires de la Crimée. Petite question, la Crimée a encore plein de claims. Ce que je voulais savoir. Et c'est des claims qui, pour beaucoup, ne vont pas disparaître parce que ce sont des territoires criméens. Ce de là pourrait disparaître, en revanche. Un des prétendants malheureux au trône de Genji Gilei affiche jusqu'à Constantinople et demande maintenant notre soutien. Il offre ses soumissions ainsi que le contrôle direct sur un certain nombre de ports sur la mer noire si nous l'aidons à monter sur le trône de la Crimée. Bien, on va faire ça. On a l'occasius belli, plus plein de revendications sur les territoires génois. Donc, peut-être que vu qu'on est en guerre contre Gênes, on va en profiter pour aller piocher dans leur territoire, même outre-marin, et puis on fera des navires de transport. Et puis voilà. On va faire une petite bataille navale. Gagner. Les génois sont un peu nombreux. Donc, je m'en méfie. Vous. Nickel, on peut aller jusque là-bas. Et il y a des partisans du prétendant criméen. Je ne sais pas ce qu'il se passe chez une gang. Et j'ai trop de points. On va développer une province en militaire, ou plusieurs, qui sait ? Bazar militaire local ou motif. Plus 24, plus 23. C'est ça. Donc, on va développer... Est-ce que Célanique est... Célanique... On va essayer d'éviter de développer des provinces qui ne sont pas sunnites. C'est bon. Célanique est de notre... De notre religion. A priori, le siège de Gênes va être long, mais va se faire. Je vais peut-être passer par là où ils font le blocus. Je ne sais pas s'ils sont avec moi ou contre moi, en fait, ceux-là. Bon. On les a tués. Peut-être que je peux demander à la Crimée... Non, ils refusent. Je pensais que l'événement imposé à la Crimée de la vassalisation, apparemment, ce n'est pas le cas. Ah, des Grecs. J'ai piré toutes mes troupes. Du le cas de dire, ne fera pas le poids. Il va falloir ramener le truc de Crimée. Ah mince, ils ont même obtenu la légitimité. Allez, foncez vers Arta. Est-ce que peut-être on pourrait envoyer nos bateaux pour les empêcher de repasser ? Probablement. Ah, c'est vrai qu'ils ont aussi la Corse. Légitimité. Conversion terminée. Ça avance doucement, mais sûrement, la conversion des sunnites, des Balkans. On vient de tuer des séparatistes. Je ne sais pas quoi qui passait. On fait des dégâts à mon armée. Je pense que réclamer les territoires génois là-bas. On n'appliquera pas grand monde dans la coa. Gênes va prendre des points. La Moldavie, il y a Coyonlou et Mamelouk. Mamelouk, par exemple, ils prennent 5 parce qu'ils sont très loin géographiquement. Donc, je dois pouvoir me permettre de prendre... Moi, je verrais prendre tout. Ah, je ne peux pas. Il faut que je demande à Gênes particulièrement de faire une paix blanche où il me cède beaucoup de terrain. Je ne pourrais pas tout demander. Peut-être que je leur laisse ces îles-là. Donc, je n'ai pas vraiment besoin et je prends ça. Il y avait 31 sur Venise, quand même. C'est beaucoup, mais bon. Les Grecs, ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Bon, après, que ce soit les Grecs qui aient des revendications ou pas, ça importe peu. On va faire l'agitation dans le pays moindre. Ça va calmer un petit peu les quelques rebellions. Ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. On va les attaquer. Conquête contre très bizarre parce qu'ils ont pris une province. Ils veulent toujours bien être vassaux. Pas d'alliance. On garantit leur indépendance. Donc, ils ont gagné leur guerre et ils veulent bien qu'on les vassalise. Ça, c'est plutôt chouette. Quelle province Vénitienne, on va revendiquer. Négroponte, peut-être. C'est du grec. Il faut que je prenne Athènes et Corinthe, par contre, pour terminer la mission de conquérir la Grèce ou je ne plus trop quoi. Beaucoup de revendications à faire sur la Serbie également. Jeune mine d'or qui rapporte beaucoup. Beaucoup qui sera noyé dans le flot des autres ressources que je récupère. Ils ont fait débarquer des soldats. On peut y retourner. C'est assez long, les guerres contre les petits pays très lointains, je trouve. Comme on peut se déplacer sans faire trop de chemin en bateau, ça va quand même. Peut-être que c'est parce que j'étais en guerre que la Crimée n'a pas pu devenir mon vassal. J'ai quelqu'un qui améliore les relations. On continue ? Non. Le fait qu'ils soient inquiets, ça m'intéresse quand même en termes de vassalisation, je crois. Ah, maintenant ils ne veulent plus. Alors que normalement, amical, il me semble que ça vaut autant de points qu'inquiets. Qu'on effraie nos voisins ou qu'on les... qu'on soit amis avec eux, c'est à peu près pareil en termes de volonté de devenir nos vassaux. Pareil logique, ils ont très peur de nous, ils veulent bien aussi être vassalisés. On a encore beaucoup de réserves, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est bien fini. Il faudrait que j'attaque aussi l'Albanie, un jour ou l'autre. Mamluk, je ai déjà fait des revendications. Je suis prêt et garanti par les Mamluk, on va quand même la revendiquer. Les hospitaliers aussi, les petits pays qui sont dans ma zone importante, si je peux dire. Genova est tombée, nickel. Ça sent la fin pour eux. Ils acceptent, j'aurai les Mamluk et c'est tout. Voilà. Il y a même un territoire qui est sunnite. Si je vérifie sur la mission conquérir la Grèce, il manque juste Athènes. Et j'aurai des revendications sur les îles, probablement. Non, je ne regrette pas de leur avoir laissé ces territoires-là et d'avoir pris les territoires là-bas. Enfin, si je regrette quand il y aura des rébellions et tout, mais... Ah, je ne peux plus traverser la Moldavie. Il y a Albanie, il y a Coyolou, il y aurait Venise. Je pense qu'on va dire qu'on ne s'en soucie pas. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire comme si de rien n'était. Peut-être que j'attaque les Mamluk direct. Oh, ils sont très nombreux. Je ne pensais pas. Je peux sûrement faire beaucoup plus d'armée depuis le début. Ouais, les 20 000 hommes. Peut-être attendre le 30 décembre pour faire la pêche. Je trouve que c'est un beau moment parce que ça m'aide l'expansion agressive avec tout le monde. Et juste après, elle se calme. Bon, je commence à prendre des risques. Voilà. Ah bah, ça fait des remarquations partout en Serbie. Je n'ai pas besoin d'en faire. J'aurais dû lire la mission en fait. En revanche, un pays sur lequel je peux faire dans une question, c'est la Hongrie. Ah, mais c'est dépendant de l'Autriche. Ça fait un plus gros morceau à attaquer. Euh, très bison. Dispose de la légitimité ? Mince, ils sont de légitimité sur une province tout là-bas. D'accord. Bah, je crois que c'est un rip pour la conquête de Trébison. Euh... Je suis pas sûr de pouvoir les battre. Euh... Ok, c'est quoi la guerre en fait ? L'attaquant face à Tlemcen dans la conquête castillane. D'accord. Ils ont appliqué les mêmes looks. et ça ne leur fait pas peur. Alors, payons un peu. Euh... Mettons la maintenance de l'armée à zéro, mais faisons les nouveaux soldats. Quelques chevaux aussi. Hops. C'est pour décourager les gens de venir en coalition contre moi, surtout. Voilà. Et eux, revenez ici. Territoire agité. Après, avec Akoyonlou, c'est fini. J'ai pas de... Si, j'ai des raisons de les attaquer. On va pas tarder du tout. On va juste attaquer. On va compter sur Dulcadir pour prendre toutes ces provinces-là. Dulcadir qui a juste 2 000 hommes. C'est pas beaucoup. Oh, quarantaine. N'hésite pas trop sur ces mesures. Si j'étais des provinces coloniales très très loin, je me serais peut-être soucié différemment. Faut pas que je perde trop de sous quand même. Oh, j'ai trop de poids militaires. Aïe, aïe, aïe. Euh... On va pas faire la taille militaire encore. On va continuer à développer province-là et après, faudra lui faire un truc d'armée parce que je l'ai bien boosté. On regarde les paysans. En Pologne. En plus, ils ont des séparatistes voltiniens. Si la Pologne s'affaiblit, on ira peut-être attaquer la Moldavie et tout. Ouais. La Hongrie, il peut pas rejoindre. De toute façon, elle est pas indépendante. Est-ce qu'on s'allierait pas avec Naples ? À une époque, il nous avait demandé... Pas trop. Euh, non, c'est pas vacillation, c'est Alliance que je vais vérifier. Pas vraiment. Euh... On va donner des points à quelqu'un. Probablement... On va faire ça. On va continuer les commerçants faciles d'abord. Ça fait trop de monde. On va se séparer. Je pourrais baisser un peu le coup de l'armée. Mes navires aussi, d'ailleurs. Pas une grosse économie, même. Quand même. Ah, non, j'ai des rebelles. Donc on va laisser l'armée à fond. Euh... Je peux plus ajouter de points. Il faut que je trouve une autre province à développer. Négobu. Négobu. Est-ce que c'est... J'ai mal tapé, visiblement. Négobu. Ah si, elle est de la bonne religion. D'accord. Province Bulgare. Culture acceptée chez nous. Et peut-être aussi de la lassitude de guerre. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus avant de faire la... La... La guerre, elle augmente parce que... Usure. Ouais, c'est ça. C'est long, les sièges. J'ai un menu de 1 de siège. C'est un fort de niveau 3. L'empereur reste la S, et pas l'Autriche. L'Ordre Teutonique est plutôt gros. Elle va peut-être gagner une guerre contre la Pologne. L'Angleterre a gagné sa guerre contre la France et a mangé l'entièreté de la Bretagne. Et bah... Non, elle a perdu sa guerre contre la France. Elle a perdu des terres. On va nommer notre roi. Très bon, très très bon. Est-ce que ça va peser toutes les... Non, il y a encore des gens qui veulent se rebeller. Le siège est fini. Euh... J'allais dire de tard non plus, mais en fait on va devoir tarder un peu quand même. Pour occuper les 4 provinces. Et ce sera fini. On a perdu quelqu'un au conseil. On va peut-être pas le remettre tout de suite. Alors, les vraies formes foncières de Mehmet II. Mehmet II était un monarque centralisateur qui fit tout pour éteindre son pouvoir personnel au sein de l'Empire Ottoman. Ainsi, il cherchait à la fin de son règne à réduire la puissance des Zulema en détournant les revenus des Waqf, les fondations qui finançaient au profit des Timariot, ce qui renforçait ainsi l'armée ottomane. Ces décisions illégales au regard de la loi islamique causant un profond ressentiment et son fils Baezid revient dessus aussitôt après la mort de Mehmet en 1481. Donc, soit j'ai les Zulema, soit les trucs. Et si je veux, on va plutôt pousser vers les impôts. Donc, les Galis. Peut-être qu'on peut demander quelque chose aux Zulema, vu qu'ils sont très contents, ils ont un point d'équilibre à 47. Si je fais ça, ils auront un point d'équilibre à 30. Par contre, je perdrais beaucoup de... Je crois que 31, c'est déjà bien. C'est bon, j'ai pas de malus. Et ils ont une part plus importante, les Zulema, et ils me filent un point de puissance administrative. Cadeau. Alors... Les provinces que j'ai revendiqué moi-même, qui me coûterait du coup pas cher à prendre. Ah, je peux pas. D'accord, donc je suis obligé de transférer à Dulcadir. 4 provinces de plus. Ça fait beaucoup de points sur les mêmes looks, les autres on s'en fiche. Ça reste très minime. Voilà, est-ce qu'on intégrerait pas le Cadir en 72 ? J'ai pas encore attendu assez longtemps. On va laisser une armée sur place. Moréen. Il veut se révolter sur la province de... Ah, le Beaulieu. Non, Mamelou qui a rejoint l'Aqua. Là, ça commence à devenir dangereux. Il faudrait que je me trouve un autre allié. Karakoyenlou, on s'aime bien. On est alliés. Amour et nos relations. Timurid, c'est pas du gros. Grande Horde, peut-être. Naples... À mon avis, ça reste un... Un allié intéressant. Trois relations pour quatre. Peut-être que la Castille serait un bon allié, sachant qu'ils étaient en guerre contre les mêmes looks. Mais on est très loin et c'est ça qui les inquiète. Peut-être l'Aragon alors ? Non, parce que je suis ennemi à l'Autriche. La Pologne nous sonne nos ennemis. Il y a une carte avec les opinions. Voilà. Les Aposifico, ils m'aiment bien. La Bohème, peut-être. La Bohème, ils peuvent être gros. On va aller s'allier avec eux tout de suite. Ils ont 20 000 hommes. C'est plus que Naples. C'est marrant, dans toutes les régions orthodoxes, il y a juste la Serbie qui est orthodoxe pour de vrai. Ah, je suis trop en point. Il y a toujours l'espoir d'avoir l'institution rapidement. Je ne sais pas si jamais cet espoir ne sera pas vain. Voilà, ça monte très vite ici. On va l'adopter comme ça. Comme ça, ça se répandra assez vite. En plus, ça va être une grosse province dans mon pays. Normalement, ça devrait se répandra beaucoup plus vite sur les provinces voisines. Pas besoin de petits bâtiments commerciaux. J'en ai fait un petit peu hors caméra. Ça me coûte trop cher de mettre un terme. Je sais que ce n'est pas intéressant au niveau revenu, mais... Il faudrait que je couvre mes forteresses aussi, moi. Ça me coûte très cher. J'en ai beaucoup. Je n'ai pas trop envie de les enlever. Fin de la guerre des paysans. Pas, pas, pas. L'Albanie adopte la Renaissance à grande vitesse grand V. Peut-être que je pourrais les manger une fois qu'ils l'auront adopté. Oui, j'ai des états à créer là-bas, moi. Azov aussi, probablement. C'est des Criméens. Je pense que j'adapterai les Criméens. Comme j'aurai plus de territoire dans ce coin-là, ce qui me fait une voie vers Moscou, si je peux dire. Non, c'est très bizarre, mais c'est de l'autre côté. Il me faut le libre passage chez quelqu'un. Ou alors, je déclare la guerre à Théodros. Allez, à Moldavie. La Moldavie est indépendante. Il y en a quoi contre moi ? Est-ce que ça veut dire que si j'attaque Théodros, ça risque de mal finir ou pas ? Si ce pays entre dans la guerre contre nous, tous les membres de la coalition sont rappelés à prendre les armes. D'accord. Mais j'ai des galères en fait. Je me... Douze. Oui, c'est très bien. Douze. Place, on est là. Suffisant pour lutter contre les séparatistes, qui serait 8000 nuls. Annexion. Venise a annexé Naxos. D'accord. J'allais être en pied ferme maintenant. Artha, elles sont plus très rebelles. On va les mettre sur la province d'Artha. On va voir si on peut pas les décourager définitivement. On a des Valak qui veulent redevenir rebelles. Ça fait très longtemps que j'ai pris ce territoire là, ça m'embête. Culture non acceptée. Ils ont encore beaucoup de séparatisme. Ça, ça me rassure plus ou moins. Ça veut dire que quand le séparatiste aura disparu, j'aurai un peu de marge. Aragon devient un partenaire mineur de la Castille. Ah, j'ai encore trop de points. Je sais plus quelle province je développais. Je me dis que développer une province dans ce coin là, c'est plus intéressant. Elle coûte vraiment pas très cher. Comme ça, Eddy, on sera bientôt avec l'institution. Et à mon avis, elle pèsera suffisamment beaucoup. Ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés. C'est réglé. Là, c'était des trébisans. C'est dû à la culture pontique, je pense. Ils ont de la noblesse. Ils ont réussi à calmer les jeux sur beaucoup de leurs provinces. Je suis admiratif. Ils ont remonté l'autonomie. C'est un peu une technique de pays qui s'en sort pas très bien. Mais l'important, c'est que ça marche. J'hésite à attaquer le trébison. Ça risque de me mettre des gens dans l'aqua. Je ne sais pas. Je peux peut-être prendre une seule province. J'aime pas trop les guerres où je m'arrête parce qu'il faut que je ne fais pas trop d'expansion agressive et tout. Je crois que c'est un peu du gâchis. Un Anatole ou ils sont... Bon, on va les laisser tranquilles. Et du coup, ils se révoltent rompus. Légalisme ou mysticisme ? Probablement légalisme. Je suis déjà tellement loin que je me vois mal retomber dans le mysticisme. Est-ce qu'on ne s'attaquerait pas à la Serbie ? Garantie par Venise, évidemment. Venise garantit tous mes voisins. Ou alors à annexer ses derniers vassaux dans le coin. Il reste Rhodes qui est un des hospitaliers. Ouais, c'est l'île de Rhodes. Ils sont indépendants. Et c'est les îles-là qui sont à Gênes. Le reste, c'est Venise ou protégé par Venise. Et Venise a les mêmes looks de son côté tant qu'il y a une coalition. Ce qui m'embête pas mal. Attaquer la Hongrie, ça veut dire attaquer l'Autriche. Je ne sais pas exactement quelle force ça représente. 87 000 hommes. Deux fois ce que j'ai. Même avec l'aide de la Bohème, on ne le fera pas. La Moldavie, elle est par contre alliée à la Moscovie. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'air par contre. Pas très bien défendu, perdu. La Crimée, j'aimerais peut-être les manger. On va faire des re-indications. Ils ne veulent pas être mes vassaux. Ils ont tort. Je ne sais pas qu'Ajusbelli est vassalisé. Mais maintenant que j'ai pris des provinces légitimes à eux. Ça m'a l'air moins intéressant. Il y a aussi cette petite tâche. Elle est à Moldavie aussi. Ah non, elle est à Moscovie, c'est ça. Donc il faut que je me méfie. Moldavie est très bizarre, ça ne fait pas très peur. Je pourrais attaquer eux. Ah, je garantis encore l'indépendance. On va retirer ça. C'est parti, on va aller annexer eux. Est-ce qu'ils ont fait des conversions ? Non. Mais on leur a donné des territoires sunnites. Donc ils ont moins de soucis religieux à priori. Samke m'aime bien. Et ils veulent bien être mes vassaux. Ah ça, je crois que je vais sauter sur l'occasion. Je vais avoir développé un peu des liens. Allez, dis-moi que c'est bon. C'est bon, il me faut juste énormément de sous. On va abandonner la lutte contre la corruption à un moment. Le truc c'est qu'il faut. Bon, on va donner de l'autonomie à Azor. Pour ne pas avoir besoin de réactiver la maintenance de l'armée. Court terme, c'est très intéressant. Alors Samke, je n'y croyais pas. Visiblement, c'est bien. Ils ont une prononce légitime et une revendication. Alors, on va garantir l'indépendance. Premier truc pour éviter qu'ils se fassent attaquer par les Karakoyon-lu. Qui sont gros quand même. D'ailleurs, ils ont 20 000 hommes. C'est vrai que ça me protège pas mal de les avoir comme alliés pour l'instant. Après, on va avoir une frontière commune. Et tout, ça sera peut-être une autre histoire. Le truc c'est ici, je récupère Samke. Je leur fais envahir l'Imetteri et la Circassie. Ça nous fait une frontière avec nos provinces commerciales de là-bas. Il va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et on se trouve bientôt pour un suivant.